Quelques 200 personnes unies pour une cause, l'information régionale. On va pouvoir avoir des nouvelles à nous autres. S'il n'y a pas de médias, comment voulez-vous qu'une démocratie fonctionne? Ça fait depuis 116 que je les écoute. C'est vraiment désolant de voir qu'il y a des coupures. Tant le public que les syndicats et le milieu communautaire y étaient. On a besoin des médias pour faire entendre notre voix. Et là, avec les coupures qu'il y a, bien, je suis pas sûre qu'on va passer dans les priorités, nous. À chaque fois que les médias nous donnent la chance de nous exprimer, on voit l'impact des dons, on voit vraiment, là, c'est majeur pour nous autres. On a un énorme territoire ici, en Mauricie-Centre-du-Québec, donc c'est important d'avoir des journalistes d'ici qui connaissent le milieu. À ce propos, les élus se disent particulièrement préoccupés par la menace d'une centralisation de l'information. C'est clair qu'il y a une transformation qui se fait en ce moment dans les médias, mais il faut pas qu'elle se fasse nécessairement au détriment de l'information régionale. S'il n'y a plus de médias d'information dans une région, il n'y a plus d'identité dans une région. Pour faire rayonner ce qui se passe chez nous, votre rôle est essentiel. Ça nous en prend chez nous. On va entendre parler juste de Montréal tantôt. Le pont est fermé, le tunnel coule. Le régional est important pour qu'on parle de chez nous. La mobilisation, ça voulait un cri du coeur pour tous les médias de la région. Aujourd'hui, on parle de TVA, mais demain, ça peut être n'importe quel autre média. Il n'y a aucun média qui est épargné présentement. Il faut qu'on s'éloigne de la publicité comme outil de financement des médias. C'est la démocratie qui perd sa force en même temps. Le Bloc québécois réclame un fonds d'urgence de 50 millions de dollars. Je pense que le gouvernement doit donner un support financier d'abord. En attendant, le député de Trois-Rivières promet une campagne de soutien aux médias d'ici, à même ses fonds de circonscription. On achète des publicités nous-mêmes pour dire que c'est important, l'information régionale, aider les médias locaux, soutenir les médias locaux. Pour tenter de trouver des pistes de solutions, le ministre François-Philippe Champagne a rencontré le syndicat des employés de TVA. Évidemment, avec ma collègue, le ministre Saint-Onge, qui est en mode solution, éventuellement de rencontrer M. Péladeau puis de lui faire part un peu des préoccupations que j'entends haut et fort. La suite des choses, ça va être de continuer à surfer sur cette vague-là qui semble levée partout en région. Je pense que les gens envoient un message clair comme quoi c'est inacceptable. C'était donc la première d'une série d'actions de mobilisation prévues au cours des prochaines semaines. Anne-Marie Lemay, TVA, Nouvelles-Trois-Rivières.